Oh, mon amour, ma femme, la mort a sucé le miel de ta douce haleine et n'a pas eu de prise encore sur ta beauté. Mon Dieu, c'est presque trop beau pour être vrai. Mon plus beau moment sur scène sera aussi le plus beau moment de ma vie. Pauvre Wendy, dans la pièce de Shakespeare, Juliette avale une simple liqueur distillée. Mais dans la mise en scène du Capitaine Crochet, elle boira ceci et dormira. Dormira, dormira ? Oui, Coco Tom, et elle dormira jusqu'à la fin des temps, dans les lumières du pays imaginaire. Et notre cher Peter Pan aura beau jouir d'une éternelle jeunesse, il sera privé à jamais de la compagnie de sa bien-aimée Wendy, autrement dit de la personne qui compte le plus dans sa vie. Sans ça, Wendy adoré, le pauvre dépérira et il sera aussi malléable qu'un acteur empoté montant sur scène pour la première fois. Et alors, je n'aurai plus qu'à le pousser au fond des plus noirs abîmes. Bonne nuit, bonne nuit. La séparation est assez doux, Chagrin. C'était comment, Peter ? C'était très bien, Wendy, mais ça ne m'enchante pas de savoir que Crochet va être à tes côtés. Oh, il n'arrive de mal à personne dans Roméo et Juliette. C'est une histoire d'amour. Ah ! Voilà l'accessoiriste. J'espère que tout est prêt pour la couturière de ce soir, jeune homme. Oui, monsieur, tout est prêt. La robe de Juliette avait un petit accro, mais je l'ai réparée et maintenant... Ne vous fatiguez pas, mon garçon. J'ai préparé la liste de tous les accessoires. Un poignard, un oreiller et une fiole avec de la potion soporifique. Voilà le poignard. Un faux poignard, évidemment. Évidemment. Et je me suis dit qu'on pourrait prendre ceci en guise de fiole. Voyons. Laissez-moi voir ça de plus près. Je crois que je n'ai pas mis l'oreiller exactement où il fallait. Ce sera parfait. En place, tout le monde ! Sa perlipopette ! Mais qu'est-ce qu'il mijote ? Moi, je ne trouve pas ça très catholique. Surtout, n'oubliez pas, Wendy, cette scène demande beaucoup de subtilité. Oui, et elle est très romantique aussi. Oui, oui, naturellement. Il ne faut pas oublier que Juliette est rongée par ses incertitudes. Sa vie va être bouleversée, mais on ne sait pas vraiment comment. Et ils vivent tous très heureux jusqu'à la fin, pas vrai ? Oui, très heureux jusqu'à la fin. Mais bien entendu, avant tout, Juliette doit boire la potion. Viens, fiole ! Et si la drogue ne produisait rien, serais-je alors mariée demain matin ? Oh, c'est tellement magnifique ! Oui, n'est-ce pas ? Maintenant, j'aimerais beaucoup voir boire le fameux po... la potion. D'accord. Oh, Roméo, Roméo, Roméo ! Est-ce que ça va ? Oui, oui, c'est formidable. Alors, allez-y, buvez ! Oh, Roméo, Roméo, Roméo ! Il faut venir, il faut venir ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous feriez bien de boire cette potion ! Il n'y a aucune raison de vous mettre en colère, capitaine. Il faut venir, et c'est à toi que je bois. Encore ! Essayez encore ! Oh, il faut venir ! C'est à toi que je bois. Elle est toute petite, cette bouteille. Est-ce que ce ne serait pas plus délicat d'y tromper le doigt ? Non, ce ne serait pas plus délicat. Le texte dit de boire. Alors, vous prenez cette fiole, vous la mettez sur vos lèvres, et ensuite, vous buvez ! Comme ça ! Oh ! Par tous les diables, qu'ai-je fait ? Tonnerre, je me suis fait prendre dans mes propres filets ! Je ne reverrai plus jamais le joli Roger. Je ne signonnerai plus les mers. Je ne pourrai plus anéantir mon pire ennemi, Peter Pan ! Viens, amer conducteur ! Viens, guide repoussant ! Toi, désespéré, pilote, jette enfin sur les récifs brisants ta barque épuisée, malade de la mer ! Diantre, le capitaine a dû être envoûté. J'abandonne le navire, matelot ! Car pour moi, la fin est proche ! Oh ! Honnête apothicaire, ta drogue est rapide ! Bravo, capitaine ! Vous avez été absolument éblouissant ! Est-ce la mort ? Si c'est toi ! Où est ton aiguillon ? Ma potion a sans doute perdu ses effets ! Est-ce bien moi qui suis... qui suis vivant ? Est-ce ma vieille carcasse ? Alors vous reconnaissez que vous avez voulu faire du mal à Wendy uniquement pour me porter préjudice ? Eh bien oui, je le reconnais ! Mais comment l'as-tu découvert ? Je vous ai vu fureter autour de la fiole ! Et moi j'ai remplacé le poison par de l'eau des cascades du pays imaginaire ! Donc, les uns sont pardonnés et d'autres seront punis ! Car jamais il n'y eut plus douloureux récit que celui de Juliette et de Roméo !